Enfin si, est-ce que tu verrais un inconvénient à vous donner ton sperme ? T'es pas sérieux alors ? Si, absolument. Philippe, excusez-moi. Attends, écoute. Chiant. Attends-moi, merde. Putain, mais je veux pas d'enfant. Comment il faut que je te le dise ? Mais t'aurais juste donné un peu de ton sperme. Y a que moi qui serais papa. Tu réalises ce que tu me demandes ? Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a qu'à toi que je veux le demander. Et si tu refuses, j'arrête tout. On va aller déposer ? Excusez-moi. Je vous en prie. Allô ? C'est moi. Je te dérange. Euh... Oui, enfin... Oui, je suis occupé... Je peux te rappeler plus tard ? De toute façon, j'en ai juste pour deux semaines. Là, je voulais te dire... C'est d'accord pour ce que tu m'as demandé. Pardon ? C'est d'accord pour ce que tu m'as demandé. Mais tu es très, très beau. Mais tu es vraiment très, très beau. Mais tu es vraiment très, très beau. Mais tu es vraiment très beau. Tu peux les enfants ? Attention, c'est chaud. Encore une autre ? Je n'ai pas le souvenir que tu nous aies déjà parlé de Fina. C'est normal, parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps. Quelques semaines, à peine. Et Philippe, comment il va ? Bien, enfin... Je crois. Comment ça, je crois ? Philippe et moi, c'est fini. Voilà, on s'est séparés. Mon Dieu, quel dommage. Mais comment ça se fait ? Je ne sais pas. Depuis un moment, on n'était plus sur la même longueur de monde. Mais, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Fina et moi, on va se marier dans 15 jours. Alors, j'espère que vous êtes tous libres, parce qu'on va faire une petite fête chez moi. Attends, Manu. On a mis 15 ans à digérer ton homosexualité. C'est pas pour apprendre aujourd'hui que tu vas te marier. Attends, 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 attends. Je n'ai pas fini. Rassurez-vous, je suis toujours homosexuel. C'est juste un mariage blanc pour qu'elle puisse avoir ses papiers français. Et c'est ça, la bonne nouvelle ? Non. J'y arrive. Fina a accepté de porter un enfant pour moi. Mais dont j'assurerai seul la garde. Même si, bien sûr, on restera toujours en contact si un jour l'enfant souhaite rencontrer sa maman. J'ai rien compris. Il semble que Manu va faire un mariage blanc avec une mère porteuse. C'est quoi, papa, une mère porteuse ? Une mère porteuse, c'est... Les enfants, allez jouer un peu là-bas. Allez, allez. C'est vraiment n'importe quoi. T'as puté les plombs ou quoi ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu demandes à cette pauvre fille ? Bon, d'abord, ce ne serait pas la première fois qu'un enfant serait élevé seulement par son père. Et puis, merde, combien de fois je t'ai entendu dire que l'essentiel, c'était l'amour qu'on leur portait. Et comment voudras-tu qu'ils se construisent sans référent féminin ? Ah, le référent féminin. Qu'est-ce que tu lui diras quand il sera en âge de se poser des questions ? Je lui dirai la vérité, voilà, c'est tout. Que son papa le désirait très fort et qu'il a trouvé une femme et un homme pour lui faire ses cadeaux. Un autre homme. Euh... alors... Cathy nous a fait faire des examens et il se trouve que je suis stérile. Et donc, j'ai demandé à Philippe d'être le géniteur. Mais... vous êtes complètement cinglé ! Mais on ne peut pas le laisser faire ça. Dites quelque chose. Eh... En tout cas, pour le mariage, ne comptez pas sur moi. Eh bien, moi, je trouve que c'est une nouvelle formidable. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle me fait plaisir, les enfants. Mais c'est tout simplement génial. Salut ! Salut ! Ça va ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Rien de spécial. Mais ça, c'est pas mon anniversaire, qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Tu verras. Je te préviens, je déteste les chocolats. C'est pas vrai. T'es sûre ? Oui. J'ai... 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 Je vais être papa. Oui ? J'ai... J'ai... J'ai eu de papa ! Merci. Merci. Tu dors ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rêvé que j'avais un bébé mal formé et que tu m'as abandonné. C'est pas grave, c'est un cauchemar très courant chez les femmes enceintes. Tu vas pas m'abandonner, hein ? Mais non, t'inquiète. Allez, va te coucher. Je perds en bas. Je peux rester un peu avec toi ? Bien sûr. Viens. Je crois. Je crois. Je crois. Mais viens. Je me sens bien avec toi. Et toi ? Je crois. Moi aussi. Que a wird ? C'est bon ? Non ? Non ? Non ? Oh, c'est fou. Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas. C'est dingue. Et c'était comment ? C'était... Oh, quelle histoire. Et... Mais tu éprouves des sentiments pour elle ? Mais je sais pas. Je l'adore, cette fille. Elle m'émeut. Et puis... Même physiquement, elle me plaît, ouais. Attends. Tu vas pas me dire que tu serais un hétéro refoulé ? T'es conne. Je reviens tout de suite. Catty ? Tu vas bien ? Euh, oui, ça va, ça va. T'es sûre ? Il y a un peu trop de lumière. Bon bah, je vais y aller, moi. Pourquoi ? Tu veux pas rester encore un peu ? On peut discuter. Bah, de quoi ? Je crois que je t'ai tout dit. Bon, il est tard. Demain, on aura la tête dans le sac. Allez, you. Tu peux dormir ici ? Il n'y a plus de métro, de toute façon. Cathy, je suis en voiture. Bien sûr. Allez. Merci pour le dîner. Allez, à demain. Allez, allez, allez. Allez, allez ! C'est parti. C'est parti. Je voulais aussi te dire que... Carlos, bonsoir. Salut. Qu'on se marie, samedi à 11h avec Fina, donc viens. Ça sera l'occasion de se revoir. Venez tous les deux. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Allez, salut. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que tu esporté ? Qu'est-ce que tu esporté ? Qu'est-ce que tu esporté ?